Et ça, c'est du pouvoir d'achat gagné pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de travail. Justement, à propos d'emploi un mot sur le RSA, 575,52€ pour une seule personne, vous envisagez de le conditionner à 15 ou 20 heures d'activité par semaine. C'est quoi ces activités ? Du travail pas cher payé, comme on l'a pu l'entendre, ou de la formation pure et dure ? Alors, merci de me permettre de clarifier. Le RSA, ça vient du RMI, institué par Michel Recart en 1988. On l'a oublié, dans le RMI, il y avait le I de insertion. Il y avait un contrat d'insertion. La personne à qui on donnait un revenu de solidarité avait des obligations de travailler, de s'engager pour pouvoir s'insérer, parce qu'il est loin de l'emploi. On a progressivement perdu cela de vue, il faut être lucide. Et ça, c'est notre faute à nous, collectivement, aux institutions. Parce que le RSA, on l'a confié au département, en même temps, c'est une somme qu'on verse et elle est versée par la CAF. Moi, ce que je propose, c'est d'abord de dire, on doit se remobiliser. Les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, il faut mieux les accompagner. Et donc, j'assume de dire, il y a une part des bénéficiaires du RSA... Mais c'est un travail ou c'est une formation ? C'est une activité d'insertion et ou de formation. Si c'est un travail, c'est rémunéré au moins au SMIC. C'est pas 6 euros de l'heure ? Non, je ne suis pas pour l'esclavagisme. Donc, si un bénéficiaire du RSA trouve un travail à temps partiel, alors il sera rémunéré au moins au SMIC. Mais on va simplifier les règles pour qu'il puisse continuer à être accompagné, qu'il ne perde pas tout de suite tous ses droits, pour progressivement que chaque heure de travail soit mieux rémunérée et qu'il ne perde pas ses revenus. Je vais y revenir parce que c'est lié à une autre mesure. C'est plus clair. Deuxième chose, c'est qu'à côté de ça, on ne peut pas dire qu'il touche son RSA, mais on ne l'accompagne pas, je crois, à l'insertion par l'activité économique. Sans faire culpabiliser les plus précaires. C'est une question de dignité, jamais de culpabilité. Malgré tout, derrière ça, il y a des vies empêchées. Il y a, par exemple, des mamans solos qui ne peuvent pas, aujourd'hui... On y reviendra aux mamans solos. Donc, il faut accepter. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Et donc, si on veut réussir cette bataille du plein emploi, il ne faut pas simplement verser le RSA, il faut accompagner, demander, et c'est le contrat de confiance, un engagement, c'est ces 15-20 heures, d'activité, d'insertion, de formation. Si on trouve ce faisant un travail... On vous a entendu, monsieur le candidat, on vous a entendu. L'autre point, si vous me permettez, je le lis, c'est que l'une des... Je ne le parlais plus, là, on va passer à la jeunesse, maintenant. Non, mais je la glisse, quand même. Monsieur le candidat, c'est moi de mettre des horloges ici. C'est pas vous, monsieur le candidat. C'est malgré tout le versement pour tous. On a fait le prélèvement à la source pour l'impôt. La solidarité à la source est essentielle, et ce sera une mesure de solidarité. Jeunesse, important la jeunesse, fermée. On va parler jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada